... Voilà, alors je vous présente Alou Elis. Salut ! Salut ! Donc le groupe c'est Alou Elis et... Alou Elis and the new swingsters. D'accord. Pascal Albrecht à la contrebasse, Red Denis à la batterie. Ma première impression, je viens de vous écouter jouer, c'est pratiquement que des compos. Non, pas seulement des compos, il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a une part, oui. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de morceaux très très peu connus et qu'on a repris à notre sauce. Donc en fait, il y a assez peu de classiques. On ne fait pas Blue Sweat Shoes, on ne fait pas les morceaux super connus. On les fait occasionnellement pour se faire plaisir. Mais en fait, notre répertoire à nous, c'est plutôt nos compositions ou des morceaux que les gens ne connaissent pas forcément et qu'ils vont découvrir par nos versions. Donc rechercher la difficulté. Un petit peu, oui, oui. Parce qu'effectivement, c'est plus facile de faire un concert avec Bebop Eloula, Rock Around The Clock et tout ça. Mais il y a un atout qu'on a, c'est que le rock'n'roll, on tape du pied et quelle que soit la chanson, connue ou pas connue, ça marche quand même. Et c'est toi qui compose ? C'est moi qui compose, oui. Et pour le texte ? Les textes aussi. Pareil. Texte en anglais ? Texte en anglais. Alors je me fais aider à la fin, quand j'ai fini. Je vois plusieurs copains américains qui peuvent me dire s'il y a des fautes ou quoi. Et moi, je reprends derrière s'il y a besoin. Mais c'est moi qui compose tout. Et en anglais, parce que le rock'n'roll, tel qu'on le conçoit à nous, il est en anglais. Disons qu'il fut un temps assez lointain, dans les années 60, où ça ne marchait pas en anglais en France. Il fallait chanter en français. Tout à fait. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, c'est un petit peu l'inverse. Les deux existent. Mais en fait, moi, c'est plus par goût. Voilà. Moi, je suis tombé amoureux de la musique américaine, en fait. Alors, parle-nous un peu de toi, parce qu'il y a des gens qui te connaissent pas d'où tu viens, dans quelle famille tu es née, est-ce que tu as eu une phase difficile ? Est-ce que ton papa écoutait du rock'n'roll ? Alors, en fait, ce qui se passe, non, moi, je suis né à Tours. Je suis né à Tours et je n'ai pas eu une enfance difficile. En fait, moi, j'étais pauvre, mais je ne le savais pas. Donc, en fait, je l'ai bien vécu. Et du coup, non, je suis tombé sur le rock'n'roll par hasard quand j'avais 11 ans. Une tante qui m'a donné une pile de disques et dedans, il y avait un disque d'Elvis Presley. Et je suis tombé en arrêt devant l'image avant même d'écouter. D'accord. Toi, déjà, tu as une voix qui est quand même assez proche d'Elvis Presley. C'est l'influence majeure, forcément. Tout le monde aimerait être Elvis Presley et personne ne l'est. Et moi, pas plus que les autres. Mais oui, c'est l'influence. Je veux dire, tu es plus proche de la voix d'Elvis que de la voix de Chuck Berry, par exemple. Tout à fait, exactement. Et c'est naturel ? Oui, oui, je pense que c'est naturel. Vous avez fait des grands concerts en Europe ? Oui, c'est plus ancien parce que moi, j'ai commencé dans les années 90. Donc là, on a joué dans toute l'Europe. On a été en Espagne, en Suède, en Suisse, en Angleterre. Enfin, on a été à peu près partout. Là, depuis que j'ai repris en 2008, on a été quand même en Espagne, en Suède, en Allemagne. Enfin, on en a refait, mais un peu moins en quantité. Parce qu'avant, je jouais essentiellement plutôt à l'extérieur de la France. en France, en fait. Ah oui ? Mais bon, là, maintenant, ces dernières années, on est plutôt en France. D'accord. Et là, le prochain ? Ah, le prochain, il est en Hollande. Il est en Hollande, et c'est à la fin du mois. Ah, la fin du mois. Dans une petite ville tout en haut de la Hollande, à Bourgoum. Non, mais là, je n'irai pas. Eh bien, ça fait une trotte. En France, vous en avez d'autres ? On a à peu près un tous les deux mois, quoi. Facile. D'accord, ça va. Alors, maintenant, je voulais te demander pour finir, bon, si un organisateur veut te réserver une date, il fait comment ? Il va sur Internet ? Le plus facile, c'est de me joindre par Facebook. Notre groupe, et moi, personnellement, nous y sommes, donc en nous envoyant un petit message par Messenger ou en prenant les contacts derrière les disques, enfin, e-mails, tout marche, quoi. Bon, mais je te remercie pour l'interview. Merci beaucoup. Merci à tout à l'heure pour la deuxième partie. A tout à l'heure. Merci à 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 tous. Merci à tout. Sous-titres par Jérémy Diaz